D'accord. Donc c'était pour revenir un petit peu au sujet des patchs, sur le dernier atelier qu'on avait eu, comment on peut comprendre et comment procéder avec les patchs. Donc dans un premier temps, soit vous considérez que vous avez deux gants différents. À ce moment-là, vous allez prendre par exemple un patch de CO2 et un patch de CH3. Pour connaître leurs forces, vous calculez leur masse atomique. Donc si on prend par exemple le CO2, carbone ça fait 12, oxygène ça fait 16, encore de l'oxygène ça fait 16. Donc vous allez avoir une masse de 44. Si par contre vous prenez du CH3, vous aurez carbone 12, H1, encore H1 et encore H1, ça fait donc une masse de 15. Donc il est bien évident que le plasma le plus fort sera le CO2, 44 contre 15. Donc toutefois, en tant que plasma, le plasma pèse moins lourd que l'état de matière. Donc pour être puriste, on va dire que le CO2 plasma sera de 44 de masse atomique, mais vous retirez 20% de masse, donc 20% de 44 et au total vous n'avez plus qu'une masse atomique de 35 pour le CO2. Pour le CH3, vous partez d'une masse atomique de 15, vous retirez 20% et vous obtenez 12. Mais fondamentalement, ça ne change rien. Que vous restiez dans l'état de matière ou que vous calculiez la masse atomique du plasma, vous aurez toujours le CO2 qui sera toujours plus lourd que le CH3. Donc, on va toujours placer le plus fort, le CO2 derrière, par exemple, en l'occurrence, si on prend le genou, on pourrait prendre la colonne vertébrale, vous mettrez le CO2 derrière et le plus faible devant, CO2 derrière, CH3 devant. Là ici, on va parler en termes de champ magnétique et champ gravitationnel, puisque là, c'est la façon de raisonner. Ici, maintenant, on prend le référencier de la médecine chinoise. On sait que la partie postérieure du corps humain est la partie yang, la partie positive ou la partie magnétique, alors que la partie antérieure sera yin et la partie gravitationnelle. Donc, c'est celle qui attire. Donc, vous allez mettre le Gans le plus fort derrière et le plus faible devant. Maintenant, s'il s'agit d'une articulation, toujours en relation avec la médecine chinoise, pour les membres inférieurs, pour le dos, c'est facile. Tout ça, tout ce qui est derrière ici, c'est du yang. Mais dès qu'on arrive sur les membres inférieurs, le yang, il va un peu tourner. Donc, vous allez avoir le devant de la jambe qui va être yang, et le côté externe et le côté postérieur de la jambe. Donc, le yang est à peu près les trois quarts de la jambe. Et la partie interne est beaucoup plus restreinte. Donc, si vous mettez des patchs, dans l'absolu, vous pourrez mettre un patch faible à l'intérieur du genou ou de la cuisse, et vous pourrez mettre trois patchs, un devant, un à l'extérieur et un derrière. Je dirais que dans l'absolu, on peut mettre un patch à l'extérieur et un patch à l'intérieur, c'est peut-être suffisant. Ou un patch devant et un patch derrière, c'est suffisant. Mais il faudra toujours respecter le gans faible dans la partie in, et le gans fort dans la partie yang. Si maintenant, vous utilisez deux patchs identiques, c'est-à-dire que vous n'utilisez que du CO2 que vous divisez dans deux patchs, à ce moment-là, on va raisonner non plus en termes de gans magrave magnétique ou gravitationnel, puisque si vous prenez du CO2, il n'a qu'une seule qualité. On ne peut pas avoir les deux à la fois par rapport à tout à l'heure. Donc, on va raisonner en termes de force. Donc, si vous prenez par exemple un premier patch de CO2, on va partir en imaginant que vous prenez du CO2. Le premier patch, vous allez mettre 10 cl, et le second patch, vous mettrez 20 cl. Donc, le 20 cl sera plus fort que celui qui a 10 cl. Ça, c'est la première façon de procéder. Mais on peut procéder par dilution. Donc, on a le premier mode, c'est par addition. Vous prenez 10 cl de CO2, vous en mettez 20 cl de CO2 dans le deuxième patch, et vous allez avoir un gans de ce fort et un gans de ce faible. Maintenant, la méthode par dilution. Vous partez d'un patch de 10 cl, avec une autre plasma de 10 cl. Vous prenez seulement maintenant 5 cl de ce même plasma et vous l'ajoutez avec 5 cl d'eau pure. Donc, vous aurez à nouveau 10 cl au total, mais 10 cl dilués. Donc, vous aurez un gans de ce fort et un gans de ce faible. Donc, tout dépend. Vous pouvez procéder d'une façon ou de l'autre. Mais du point de vue raisonnement, sachez si vous travaillez par addition ou par dilution. Mais le résultat est le même. Là, j'ai mis 10 cl, mais ça peut être en termes de gouttes. Vous mettez une goutte, deux gouttes. Ici, vous mettrez deux gouttes, vous aurez deux gouttes. Ici, vous prenez une seule goutte plus une goutte d'eau pure et vous aurez deux gouttes. Mais vous aurez ici deux gouttes fortes et ici deux gouttes faibles. Voilà, ça c'était en ce qui concernait la façon de doser les patches. Avez-vous des questions à poser ? Parce que la dernière fois, on n'était pas tous d'accord. En fait, ça dépend du référentiel que l'on prend. Je peux ajouter quelque chose ? C'est le mardi, Lisa a dit quelque chose de très intéressant. Une d'autres, si vous voulez envoyer les patches pour quelqu'un qui soit loin, vous voulez envoyer, il faut que vous mettez ces patches, il doit être 7. C'est ainsi que j'ai l'idée que pour les patches qu'on envoie sec, c'est lorsque l'on reçoit, on a spray avec de l'eau distillée, c'est tout. Et on mettait au soleil pendant 15 minutes, alors on va activer les patches. C'est premièrement. Deuxièmement, c'est la référence pour une patch qui soit plus forte ou l'autre. Par exemple, un patch, si je mets dans ce patch-là 4 points, 4 points de solution grande, diluée. Donc, ce patch-là a une quantité de 4 points. Donc, si le deuxième patch, si je mets un seul point, une seule goutte, d'autres, je mets 4 gouttes, ici, le deuxième, je mets une goutte, on aura une différence. Le premier, c'est le 4 fois plus fort que le deuxième. C'est ainsi qu'on simplifie, on peut, comme on dit, avoir une référence exacte sur la puissance d'une patch. D'après moi, c'est ainsi. Puisqu'une goutte, vous faites référence comme une unité, donc, vous mettez 4 gouttes, ça veut dire, vous mettez 4 fois. Et l'autre, un patch, vous mettez une goutte, l'un sera 4 fois plus grand que l'autre. Plus fort que l'autre. C'est une nouvelle que Mme Lisa a donnée. Elle dit, essayez d'envoyer les patches, mais les patches qui soient secs. Je vois, c'est très intéressant. Merci. Est-ce que vous pouvez comprendre que je lis ? Oui, 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 oui. Merci.